Sur le cas Badia Khate, ce qu'il vous a dit de vous, ce qu'il vous a fait, ce qu'il vous a causé comme tort, c'était impuni. Mais il a fallu que le régime changement, le régime a dit ce qu'il vous a dit, nous devons les coulerons. C'est ce qu'il a dit, voilà, justice... bon, je ne sais pas trop. Non, non, en fait, oui, si, 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 l'impunité s'est terminée au Sénégal. Quand quelqu'un comme Badia Khate se met pendant toute une année, ou bien des années, il attaque des gens. Je suis un exemple là, c'est un exemple, quand il dit que je suis en février, je ne suis pas rentré en février, je suis rentré 6 mois avant cela. Donc, il dit fausse information, il faut que vous le prouvez. Donc, vous avez sur l'émotion, ce qui lui est arrivé, c'est que c'est mérité que vous voulez ? Mais c'est bien sûr, c'est plus que mérité. Moi, à l'époque, je n'avais rien dit. Je l'ai envoyé, je l'ai envoyé, je l'ai envoyé. Je ne sais pas autrement. Quand j'ai attendu à l'heure, M. le Premier ministre, Ousmane Sanko, il m'a dit, il m'a dit un petit ami. S'il a rappelé, il m'a dit, il m'a dit, mais je l'est dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Vous me rappeliez même pas d'autre. Bon, je m'a dit, il m'a dit, c'est même il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. alors j'ai dit que je m'ai mérité si nous sommes plus jeunes plus que ça mais est-ce que ce n'est pas trop cher payé aussi pour des propos que nous sommes au pouvoir j'imagine les propos qu'il a tenus à l'encontre de M. le Premier ministre je ne dis pas l'autorité qu'il est mais les gens qui sont sont dans d'autres sociétés je pense qu'il n'y a pas plus grand crime que cela il n'y a pas